Dans le cadre du parcours découverte des sciences et techniques de la région Hauts-de-France à initiative Dombay-les-Sciences, les élèves de la seconde 6 du lycée Félix-Fort ont visité l'Institut Pivert à Compiègne. Lycée Félix-Fort à Beauvais. Des élèves de seconde s'enregistrent pour réaliser une émission de radio, alors que d'autres recherchent et sélectionnent des sons pour créer des bandes sonores. Voilà des ateliers singuliers qui s'inscrivent dans un parcours, proposé aux enseignants par Ombély-Sciences. Aujourd'hui, c'est la dernière journée d'un parcours de découverte sur l'industrie qui permet de découvrir à la fois le monde de l'industrie, le monde de la recherche et en même temps d'acquérir de nouvelles compétences dans de nouveaux domaines comme ce qu'ils font aujourd'hui, faire une émission de radio et créer une bande sonore avec un ingénieur son. Pivert, c'est l'acronyme de Picardie Innovation, Végétal, Enseignement et Recherche Technologique. On a voulu vraiment accentuer sur le fait que les élèves soient acteurs de leur découverte. Ce sont eux en fait qui sont vraiment au cœur du projet puisque pendant la visite de la société Pivert, ce sont eux qui ont interviewé eux-mêmes les salariés avec leurs propres questions. Des élèves investigateurs plongés dans l'univers de la recherche scientifique et de l'innovation technologique. Cette occasion, nous avons interviewé trois salariés de l'entreprise. Alexandre Florentin, technicien de développement. On a rencontré aussi une responsable chimiste, la DRH. On a expliqué plus en détail ce qu'on a fait là-bas, ce qu'on en a pensé. Est-ce que vous pouvez nous présenter l'entreprise Pivert ? Pivert, c'est une entreprise qui est axée sur ce qu'on appelle la chimie du végétal, mais également la biologie du végétal. Et mon but est donc de développer tout ce qui a trait au végétal. Pour expérimenter le journalisme radio et aller jusqu'à la restitution du reportage, la radio associative Graphite les encadre. Là, les élèves sont en train de dérusher, c'est-à-dire qu'ils récupèrent l'interview brute, ils retirent les silences, les questions, les erreurs, ce genre de choses, pour ensuite avoir un fichier nettoyé, qu'on puisse l'habiller avec des jingles, avec des virgules. Donc là, ça se passe super bien, c'est une très bonne classe. Ils sont très studieux, en train de faire le montage, c'est quelque chose qui est très fastidieux, très long, très minutieux. Pour l'atelier de création sonore, c'est l'association prolifique qui accompagne les élèves. On a fait une feuille de route de la visite, ils ont noté tout ce qui avait attiré leur attention, visuellement, éventuellement acoustiquement, pour qu'après, ils arrêtent à se projeter dans une création sonore, où ils restituent un petit peu cette ambiance, sur quoi ils se focalisent, ce qu'est l'histoire, ils veulent raconter musicalement. Par exemple, des sons de tuyaux, des sons de fenêtres, de portes, de voitures, tout ce qui avait en rapport avec l'industrie qu'on a vue. On devait mettre des musiques en fond pour que ça fasse plus stylé, plus beau. Vous voyez ce que c'est ? Une contrebasse. Ça fait à peu près ma taille, et ça se joue avec un archer. On est venu avec différents supports. Damien propose à chaque demi-groupe un blind test pour qu'il découvre les différents styles de musicaux, ce qui n'est pas forcément évident, parce qu'on est dans une époque où il y a beaucoup de fusions, etc. C'est très dur. Ils proposent aussi un atelier du DJing, avec des machines qu'on appelle des contrôleurs reliés aux ordinateurs pour travailler sur les sélections de sons. En étant acteurs de leur propre découverte du milieu industriel, ce projet vise à offrir la possibilité aux jeunes lycéens d'acquérir une meilleure connaissance des entreprises et de découvrir des métiers qui pourraient être à l'initiative d'un choix d'orientation. Déjà d'avoir des intervenants extérieurs, ça leur change d'avoir des enseignants qu'ils voient tous les jours. Ce qu'ils apprennent en classe est parfois très déconnecté de la réalité. Puis on leur parle d'orientation assez souvent et il faut dire que je pense qu'il y a 90% des métiers de ce monde qu'ils ne connaissent pas. Donc pour moi, ça c'est important. Par exemple, j'en ai travaillé sur la synthèse des médicaments et d'autres types de molécules. Et donc on peut leur dire, vous voyez, nous en laboratoire, on utilise un petit ballon de 150 ml et un petit réfrigérant, tandis que quand on est allé visiter, on a vu du matériel qui faisait des mètres d'eau. Et donc ça leur apporte du concret, du réalisme et de rencontrer d'autres personnes qui peuvent leur donner un goût à autre chose et d'une manière différente que l'enseignement classique. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.